Musique Alors Christine, merci, mais alors avant qu'on commence ensemble, je voudrais qu'on donne le résultat du sondage que j'ai lancé tout à l'heure. S'il peut s'afficher, vous reconnaissez-vous dans la nouvelle identité de la FHP ? Eh bien, ils sont majoritaires, 21% et même 42% on peut dire, se reconnaissent dans cette nouvelle identité de la mine. Tout va bien. Il faut toujours se méfier des sondages en direct. Alors Christine, quelques mots ? Heureusement qu'on n'a pas évoqué la modification des statuts, là je pense qu'il y aurait eu moins de succès, parce que dès qu'on touche aux statuts, c'est compliqué. Christine, quelques mots sur la charte RSE de la FHP ? Oui, quelques mots et quelques mots aussi pour réagir à ce sondage qui montre que c'est quand même acquis, mais il y a encore à gagner. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire tous ensemble pour bien vivre finalement cet engagement, cet engagement de clinique à mission. Cet engagement aussi, et merci encore au président Léonetti, de nos cliniques au service des usagers. Et donc on voit qu'on doit aussi encore le travailler pour complètement l'intégrer. Donc malgré la crise, on a souhaité vraiment travailler un projet stratégique de la FHP, comme le prévoient nos statuts en fait. Et donc on s'est donné du temps, fin 2020 et début 2021, pour travailler avec l'ensemble de nos commissions, pour préparer un projet stratégique pour la FHP. Un projet stratégique qui doit être bien sûr le reflet des ambitions de la Fédération, des engagements aussi que nous prenons, que nous avons développés à l'instant sur deux points, et des objectifs que nous nous fixons, donc ancrés dans les besoins de nos professionnels, de nos établissements, mais aussi fortement en écho avec finalement les attentes de nos citoyens, et puis dans un contexte donné. Et donc ce contexte, ça a été un contexte particulier, puisque la crise sanitaire a vraiment souligné, on va dire, l'active participation de l'association privée pour la santé de chacun dans tous les territoires. Et ça représente vraiment un socle commun, ce soin, c'est un socle commun, un engagement commun de tous pour la santé, pour la santé de chacun, de chaque citoyen, des personnels, des générations futures, et ça constitue finalement le socle d'un engagement pour une santé durable. Et donc ce socle d'engagement pour une santé durable nous conduit bien sûr naturellement à la notion de développement durable. C'est par essence une démarche de développement durable. Et cette dimension, on va dire, du plan stratégique, puisqu'il y en a d'autres qu'on a développées avant, et d'autres dont vous prendrez connaissance dans ce qui vous sera communiqué, il y a un axe spécifique bien sûr qui est la responsabilité sociale des entreprises. Responsabilité sociale des entreprises qui nous touche finalement à deux niveaux. D'abord parce que nous sommes des entreprises, nous dépensons de l'énergie, nous consommons de l'énergie, nous sommes aussi des acteurs locaux, économiques, sociaux, dans chacun des territoires. Mais aussi, dans notre dimension, bien sûr, le contexte avec l'évolution des réglementations, les attentes en matière climatique, les attentes en matière sociétale, fait que nous devons aussi nous adapter aux attentes, on va dire, extérieures. C'est pourquoi nous avons travaillé avec une charte d'engagement sur la RSE, avec quatre objectifs, dix engagements, et c'est ce que nous allons dévoiler maintenant. Merci. En vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Christine. Lamine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette charte ? Oui, bien sûr, mais pas que sur la charte. Pas que sur la charte, parce qu'on a vécu deux années extraordinaires. Ça a été dit ce matin, personne ne pensait vivre ce que nous avons vécu, et tout ce que nous avons fait à la Fédération, ce que j'appelle ça le 106, affectueusement j'appelle le 106, c'est toute la maison de l'hospitation privée, tout ce qui a été réalisé pour les adhérents, a été exceptionnel. On est peut-être un peu vite passé dans la journée sur le temps actuel, où on n'est pas sorti de la crise, mais surtout je voudrais remercier Christine, te remercier Christine, remercier l'ensemble des délégués, Thierry Béchut pour le MCO, Eric Noël pour les soins de suite, David Castillo pour la psychiatrie, les présidents de spécialité, l'ensemble des membres du comité exécutif, et le 106. Parce que ce que nous avons fait pendant cette pandémie, au-delà du soin, bien sûr, c'est la protection. La protection de nos établissements, la protection de nos soignants, on en parla tout à l'heure avec notre ministre, avec le Ségur RH1 et 2, avec la garantie de financement, la compensation des marges, tout ce que nous avons obtenu, tout ce qui a été fait pendant ces deux années, a été extraordinaire, incroyable. On y passe vite. C'est peut-être le temps qui fait ça. Le temps qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser. Et moi, je voulais prendre cinq minutes, Eglantine, si vous permettez, pour vous remercier, remercier l'ensemble des adhérents également, qui ont compris tout de suite l'engagement que nous devions avoir dans cette pandémie, encore cet été, avec l'envoi de soignants dans les territoires ultramarins. Nous avons répondu présent. Nous avons répondu présent du premier jour de la crise jusqu'à ce jour et demain encore. Et c'est grâce à vous, grâce à vous tous, que la Fédération a pu, avec cette entreprise à mission, se révéler. Se révéler aux yeux de tous, aux yeux du gouvernement. Qui a répondu présent ? Je le redirai tout à l'heure. Mais vraiment, je voulais marquer ce temps, cet après-midi, pour dire toute l'estime que j'ai pour le travail que tu as mené, que vous avez mené, et que vous avez réussi. Nous avons réussi parce que nous avons répondu présent, lorsqu'on a eu besoin de nous. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Je me rappelle les débuts sur le chômage partiel, sur la peur de 20 ou 30% des chiffres d'affaires en moins parce qu'il n'y avait plus d'activité. Mais le gouvernement était là. Vous nous avez fait confiance. Et on a gagné, pour moi, la plus belle des victoires. C'est nos concitoyens qui nous font confiance. Et la vision de l'hospitalisation privée à plus lucrative, je ne supporte pas ce mot, à mission, bien plus élégant, qui nous caractérise, parce que nous sommes au service de tous, et nous sommes au service pour tous. Voilà, je voulais prendre ce temps un petit peu solennel pour vous remercier, tout le 106, tous les adhérents, qui, chacun, à sa manière, a amené sa pierre pour qu'on soit là aujourd'hui, fiers et debout. Merci. Merci beaucoup. Merci, Christine Schiller. Merci. 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 Merci.